... Retour test Covid positif, hein ? Oui. Ça confirme. Févre à 39. Ça va. À peine remis de la première vague, les ambulanciers doivent à nouveau affronter la pandémie. ... Le sentiment que j'ai maintenant, c'est de commencer un marathon et de ne pas savoir où est la ligne d'arrivée. De me dire, OK, on est parti. Et pour l'instant, on court. C'est tout ce que je sais, on court. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va s'arrêter. Et jusqu'à quand on va pouvoir courir, surtout. Merci. Je me présente, je m'appelle Yanis. Oui, je suis ambulancière. Vous avez eu de la fièvre tous les deux ? Vous avez beaucoup de température. Je vais vous donner des traitements d'urgence. Je vais vous poser un goutte-à-goutte. Et dès que c'est fait, on peut se lever et aller à l'hôpital. Genève, 28 février 2020. Les premiers patients atteints du Covid-19 sont transportés au HUG. Les ambulanciers sont inquiets. C'est le début de la première vague. Au début, je me disais, c'est un virus qui va rester probablement dans la zone de l'Asie, etc. Puis finalement, on entend qu'on commence à avoir des cas ici, en Europe. Et puis, une semaine plus tard, vous avez plein de foyers près de chez vous. Et puis en fait, vous vous dites, ok, je vais en avoir dans mon ambulance. Je le sais. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se protège ? D'un coup, il y a tout qui a commencé à s'enclencher. Je me souviens d'un matin, c'était juste après notre dernière nuit. Et mon collègue, il m'a dit, je ne sais pas où on va, mais là, on y est et il faut qu'on se prépare. Et après, les cas ont défilé, les cas de maladie. On prenait en charge beaucoup de cas positifs. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on était dépassés, en fait. Il y a eu très rapidement une pénurie de masques, une pénurie de gants, de matériel. Et il fallait avoir des ressources pour pouvoir travailler correctement, pour pouvoir se protéger au mieux face à ces patients. Ça a été très rapide. J'ai eu pas mal de peur personnelle, de me dire comment est-ce que je vais aller travailler, quels moyens de protection on va mettre à ma disposition. Est-ce que je vais l'attraper ? Est-ce que je vais en mourir, disons-le clairement, en fait ? Ça vous traverse l'esprit, que vous le voulez ou non, ça vous traverse l'esprit. De toute façon, on doit être là, pour les gens. Maintenant, j'ai peur, mais je vais y aller quand même, parce que c'est mon travail. À l'école, on ne m'avait jamais appris, on n'avait pas anticipé le fait de se retrouver à devoir gérer une pandémie. On n'en avait même jamais parlé à l'école. Donc on n'était pas préparé à un événement comme ça, mais je pense que personne ne l'était. Les ambulanciers sont surpris par la vitesse de propagation du virus. Dans certains services, un quart d'entre eux est déjà infecté. Alors ils s'organisent, s'équipent, et mettent en place des protocoles stricts de désinfection après chaque intervention. Et pour limiter les risques au contact des patients positifs, les binômes sont séparés. Un stress supplémentaire pour des soignants, habitués à travailler en équipe. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis ambulancière et je suis là avec Lara. Il n'y a que moi qui veux entrer dans l'appartement pour l'instant ? D'accord. Alors je vous mets déjà pour commencer ça au bout de la... Ça a été assez compliqué personnellement de me dire que je ne travaillais plus vraiment avec mon binôme main dans la main, mais c'était plutôt en télépathie. Il était sur le panier de la porte ou j'étais sur le palier de la porte. Et en fait, c'était un petit peu, j'ai besoin de ça, il faut que tu m'amènes ça. Et on essayait d'en protéger un pendant que l'autre travaille correctement à l'intérieur. Ça, ça m'a mis un petit coup. Ce qui m'a manqué dans les cas difficiles, c'est ce petit regard avec mon collègue en se disant genre, ok, ça va bien se passer, on est là, ou bien on est sur le bon axe de traitement. Et puis pouvoir se rassurer et puis se dire, ok, on fait les choses bien. Les Tivek font leur apparition. Ces tenues de protection biologique vont rapidement créer un climat anxiogène chez les patients contaminés. Bonjour. Il y a une différence entre arriver sans masque auprès du patient, pouvoir lui sourire, avoir en fait un langage corporel qui est rassurant, et là, arriver complètement masqué, où au final, le patient, ce qu'il voit, c'est nos yeux. Et encore. Vous avez beaucoup de température. Vous avez 39.3. Parce que des fois, on a quand même pas mal de buée dans les lunettes, et du coup, tout ce qu'il voit, c'est nos yeux. Vous me faites faire des... Donc ça a un effet aussi qui est extrêmement angoissant pour le patient, de nous voir arriver comme ça. Voilà, donnez-moi la main, je vais regarder pour poser un goutte à goutte. On est parti, madame. On va descendre. On est une profession où il y a énormément de rapports humains. Le rapport humain, il est très important. Tenir une main, c'est très important. Accompagner la personne, échanger un regard avec elle, échanger un sourire, c'est quelque chose qui peut être très très réconfortant dans une situation qui est gravissime sur le plan médical. Le fait de porter cette combinaison, ça a rendu tout de suite cette prise en charge beaucoup moins personnelle que ça pouvait l'être. La première vague, on avait l'impression que c'était la maladie de la honte. Les gens, ils avaient honte d'être atteints du coronavirus. On avait l'impression qu'ils avaient fauté. Que s'ils sont malades, c'est qu'ils ont fait quelque chose de faux. Qu'il ne fallait surtout pas que les voisins l'apprennent. Il ne fallait surtout pas que l'entourage soit au courant. Parce que sinon, ils allaient être considérés comme des pestiférés. Ils étaient pestiférés. Dehors, ça fait du bien. Je vous laisse tenir votre sac un tout petit instant, s'il vous plaît. Juste là, regardez. Voilà, parfait. Et puis on est parti. L'une des choses qui m'a le plus marqué pendant les prises en charge, que ce soit pendant la première ou la deuxième vague, c'est la volonté des familles et des patients de ne pas aller à l'hôpital. Là, ça a été assez perturbant d'avoir le même discours dans la grande majorité des cas, c'est « Ah, vous êtes sûr que j'ai besoin d'aller à l'hôpital ? J'ai pas très envie d'y aller. Si je ne l'ai pas, je vais l'attraper. » C'est souvent ce genre de phrase qui ressortait « Ah, mais vous savez, c'est peut-être juste un rhume. Puis j'ai pas envie de me retrouver dans la salle d'attente avec les gens qui ont peut-être le Covid, puis de l'attraper. » La situation se détériore. Les ambulanciers effectuent jusqu'à sept sorties par nuit et ils sont confrontés à des situations particulièrement difficiles. Normalement, en ambulance, il nous est possible de prendre quelqu'un, de prendre un proche, le conjoint, les enfants ou alors un parent, en fait, avec nous. Et là, sauf dans les cas de pédiatrie, il nous était impossible de prendre un conjoint. Donc je me suis retrouvée dans la situation où j'amenais une personne âgée à l'hôpital et en fait, c'était ce moment-là où la femme ou le mari ne peut pas venir avec nous. Donc on doit leur demander de se dire au revoir momentanément, mais on ne sait jamais si c'est momentanément. Ça peut mal tourner. Donc c'était ce moment où les gens devaient se dire au revoir à la maison et on devait leur expliquer qu'il n'était pas possible pour eux de venir à l'hôpital. Et que là, ce n'est pas possible de leur expliquer, c'est une certaine frustration, aussi une inquiétude, une peur. Tu regardes à l'hôpital ? Pardon ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, oui, c'est tout bon, merci madame. Au revoir. Au revoir. C'est à quel état ? J'ai un exemple de cette dame qui, quand on est arrivés, elle présentait une détresse respiratoire importante qu'il fallait hospitaliser très rapidement. Et on a juste pris le temps de lui faire dire au revoir à travers la véranda à son mari. Et puis tout de suite, elle a eu les larmes aux yeux, elle a pleuré, puis son mari pareil. Puis ça, c'est quelque chose qui vous prend à la gorge quand vous prenez ces patients en charge, parce que vous sentez, il n'y a pas besoin de s'échanger des mots, vous sentez que tout ce que le mari a pensé, c'est j'espère que je vais la revoir, et inversement. C'est parti. Et puis, il y a les personnes dont la santé est déjà fragile. Bon, vous, vous avez de la fièvre aujourd'hui, monsieur ? Vous en aviez hier ou les jours précédents ? Ça fait trois jours. Trois jours qu'il a de la fièvre ? Ok. Puis là, tout... Sur le chemin de l'hôpital, il faut parfois poser des questions délicates. Une petite question délicate, mais que je pose maintenant. Est-ce que vous avez déjà discuté en termes de réanimation ? Oui, oui. Oui, vous êtes très au clair là-dessus. Pas d'acharnement. Par contre, est-ce que si votre cœur s'arrête, vous voulez quand même qu'on vous réanime ? On est très clair avec les gens sur le fait que lorsque c'est grave et qu'on prend en charge des patients qui sont graves, on les prévient d'avance que l'évolution, pour l'instant, elle est défavorable. Et puis, il faudra discuter d'attitudes, de directives anticipées, de soins. Qu'est-ce qu'on veut comme soins pour cette personne-là à son âge ? Qu'est-ce qu'elle voulait, elle ? Qu'est-ce que sa famille souhaite ? Et puis, c'est toutes des questions complexes qui doivent être posées et qu'on prend le temps de poser. Après trois semaines à un rythme infernal, les ambulanciers sont à bout. On était fatigués. C'était les débuts. En plus, il y avait un certain stress face à tout ça. Et il y avait, je dirais que c'est plutôt l'angoisse de l'appel suivant, de voir la petite alarme Covid dessus en se disant genre purée, encore un. Puis en fait, c'est plus une usure psychique que physique par rapport à ça. Le 12 mai, on annonce le déconfinement. Chacun recommence à vivre et à respirer. Plus jamais ça, espère-t-on. Les ambulanciers, eux, ont tenu le choc, mais ils sont épuisés. Il ne faudrait pas que ça recommence. Mais à peine l'automne entamé, alors que certains d'entre eux n'ont pas encore récupéré du choc de la première vague, il faut déjà remonter au front. La Suisse bascule une deuxième fois dans la pandémie. Et là, on se l'est pris, mais plus qu'une vague, plutôt comme un tsunami. Et en fait, la seule chose que vous pensez, c'est un an, pas encore, pas une deuxième fois. La centrale du 144 à Genève. Ici, on reçoit plus de 900 appels liés au Covid par jour. Cinq fois plus que d'habitude. D'accord. Il est conscient ? Il est capable de vous parler, là, maintenant ? Il a des douleurs dans la poitrine ? Vous semblez essoufflés en ce moment. Ça a l'air assez important, là. On a dépassé le nombre d'appels en centrale, si je compare à la première vague. On a dépassé le nombre d'engagements d'ambulances. On a dépassé le nombre d'hospitalisations au quotidien au sein des urgences des HUG et dans les autres hôpitaux du canton. À part ça, il n'y a vraiment plus de place. Donc, à un moment donné, il va falloir y mettre quelques heures. Les hôpitaux, en tout cas les urgences, sont presque saturées. Nous demandent d'aller beaucoup plus vite dans les transferts interhospitaliers pour pouvoir décharger certains services. Les cliniques nous appellent régulièrement dans la journée pour dire « Là, je ne peux plus recevoir vos ambulances, ce n'est pas possible. Je n'ai plus le personnel, je n'ai plus les moyens, je n'ai plus de place. » Donc, on bloque les urgences. À l'hôpital cantonal, les soins d'hospitalisation sont saturés. Un étage plus bas, c'est le défilé des ambulances et des brancards. Des pompiers volontaires du service d'incendie et de secours de la ville de Genève, le SIS, sont appelés en renfort pour la désinfection des véhicules. Ce qui a changé, surtout avec cette deuxième vague, c'est que la vie quotidienne ne s'est pas arrêtée, contrairement à la première. Les gens vivent, donc les gens sortent à vélo, tombent, se font mal. Les gens n'ont plus peur d'aller à l'hôpital, donc ils appellent lorsqu'ils ont des douleurs à la poitrine, lorsqu'ils font des AVC, ce qui est une bonne chose. Mais il y a également tous ces gens qui sont atteints du coronavirus, qu'on doit aller contrôler à la maison, qu'on doit potentiellement hospitaliser. Ce qui fait qu'en fait, le nombre d'interventions a largement augmenté. Et du coup, vous imaginez la charge de travail qui est arrivée, mais d'un coup sur nous, alors qu'on était tous pas reposés, pas prêts à affronter tout ça sur le plan physique et émotionnel. Des interventions plus nombreuses, mais surtout plus complexes, car derrière chaque accident, chaque pathologie, se cache peut-être un cas positif. Il y a une incertitude qui est planante sur chacune des interventions sur lesquelles on part, où le cas Covid n'est pas avéré. C'est un fait. On pose des questions très vite en lien. Moi, je sais que j'ai pas envie de prendre le risque de travailler déséquipée face à un patient qui potentiellement pourrait être Covid positif, et donc m'infecter, que je sois vecteur. Une fois de plus, c'est mon problème principal. Bonjour madame. Je m'appelle Camille, je suis ambulancière. Ah oui, vous êtes toutes fouges. Vous n'avez pas de chèvre, c'est déjà une bonne chose. On est peut-être un petit peu agressif dans notre manière de prendre en charge. En disant, genre, bonjour, on reste un peu sur le palier de la porte, même si on vient pour toute autre chose. Est-ce que vous toussez ? Est-ce que vous avez de la fièvre ? On prend la température. On vérifie deux, trois choses en lien avec le Covid. Et en fonction, en fait, on s'approche avec plus ou moins de méfiance. Moi, je vais rester juste dans le couloir en attendant. C'est simplement mon collègue qui va rentrer, d'accord ? D'accord. Il est hospitalisé. Lui, depuis deux, quelques jours, il chauffe. On a toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous dit que ce n'était pas un Covid, mais il faut quand même voir s'il n'y a pas quelque chose. Et personnellement, je me suis déjà fait avoir deux, trois fois sur le fait de partir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid, puis en fait, d'arriver sans protection, sans rien. Heureusement qu'on a des protocoles stricts qui nous permettent de vite poser les questions pour repérer les cas qui peuvent être suspects. Et ça vous sauve du fait d'être exposé pendant 35 minutes sans vous en rendre compte. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais à toi, Mathieu. Ouais ? J'ai perdu connaissance. Vous avez perdu connaissance. D'accord ? Vous avez fait un malaise. Contracter le virus et être vecteur de contamination, c'est la plus grande peur des soignants. D'autant plus que les effectifs sont à flux tendu. La deuxième vague, elle est arrivée et je me suis dit, ça y est, en fait, je ne suis pas immunisé. Je peux l'avoir et le transmettre. Donc du coup, contrairement à la première, la deuxième, j'ai été assez anxieux dès le départ. Malgré toutes les mesures de protection, Maxime a contracté le virus en début de deuxième vague. Mais pour lui, c'était plutôt un soulagement. Maintenant, je suis à la maison, je n'ai plus de contact avec plus personne et le virus, je le garde pour moi. Donc je ne suis plus en danger pour les autres. Et ça, ça m'a énormément soulagé, ça. Lara, elle aussi, a été testée positive. Victime d'une forte fièvre, elle est en quarantaine depuis dix jours. Coucou ! Comment tu te sens ? Un petit peu mieux, quand même. T'appréhendes le fait de retourner au travail ? J'appréhende quand même de revenir travailler. C'est clair qu'il y a une part de culpabilité en moi parce que finalement, je me dis, mais est-ce que ça veut dire que je ne me suis pas assez bien protégée sur les lieux d'intervention ? Qu'est-ce qui a fait que malgré toutes les précautions qu'on ait prises, j'ai attrapé ce virus ? Et puis, il y a toujours une part de culpabilité qui reste en se disant, mais finalement, moi, j'ai pu l'attraper, mais est-ce que j'ai contaminé d'autres collaborateurs ? Et puis, pendant ce laps de temps, comment est-ce qu'ils se sont réorganisés ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dû prendre ma place et puis ça leur a fait du travail en plus. Donc, bien sûr qu'il y a une part de culpabilité qu'elle a, c'est sûr. Retour au 144. Les régulateurs ne disposent que de quelques minutes pour déceler les symptômes liés au Covid. Maxime gère une centaine d'appels par jour et de plus en plus d'urgence liées aux problèmes respiratoires. Il a quel âge, ce monsieur ? On doit à la fois gérer l'inquiétude, donc il y a une part psychologique à gérer autour de la population, mais il y a aussi une détresse vitale à gérer et c'est presque quotidien de recevoir un appel d'une personne qui ne sait pas terminer ses phrases tellement elle est essoufflée. Et on sait que cette personne, quand on va envoyer l'ambulance chez elle, ça va se terminer par une hospitalisation, voire une admission à un service de soins intensifs. D'accord. Je vous sens essoufflée, comme si vos phrases étaient difficiles pour terminer, c'est juste ? Ouais, un peu. Je vais vous envoyer l'ambulance, monsieur, ils arrivent tout de suite. Je vous les envoie, ils arrivent. Je me souviens d'un appel qui m'a vraiment marqué, qui s'est fini de manière dramatique. C'est une dame de à peu près 70 ans qui appelle, qui parlait comme vous et moi. J'ai en tout cas à l'appel ressenti aucun signe de détresse respiratoire. Cette dame avait quelques antécédents qui faisaient qu'avec son âge, elle devait aller consulter. Donc elle nous appelle, et puis je discutant avec elle, vu ses antécédents, je décide de ne pas mettre la plus haute des priorités d'ambulance. Je mets la deuxième priorité, c'est-à-dire une ambulance qui ne part pas feu bleu sirène, mais qui part immédiatement avec deux ambulanciers à bord de l'ambulance, en disant dans la demi-heure, ils sont chez cette dame. À la quatorzième minute, il y a l'époux de madame qui rappelle. Je reconnais le numéro, donc je redécroche. Et c'est monsieur qui me dit, écoutez, je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'elle ne respire pas bien. Et en fait, quand les ambulanciers montent, madame était assise dans son fauteuil, elle était décédée. Ça a pris 15 minutes. 15 minutes avant, je discutais encore avec elle. Quand on rentre avec ça à la maison, on se dit, voilà, c'est quand même pas simple pour tout le monde. Émotionnellement, on est forcément touché. Maxime travaille 12 heures par jour avec une pause repas de 30 minutes à midi. De longues journées, très longues. On a des journées où on est épuisé en rentrant à la maison en se disant, allez, dans moins de 12 heures, j'y retourne, en enchaînant les journées comme ça. C'est vrai qu'on est fatigué, notamment par le bruit, en tout cas en ce qui me concerne. Le bruit est épuisant au quotidien. Je te fermer le dossier ? Ce qui peut paraître un petit peu dur d'un point de vue personnel, c'est ce décalage qu'il y a entre ce qu'on peut entendre dans la population, comme quoi c'est une petite grippette, tout va bien et tout, et puis vraiment la réalité qu'on a tous les jours. Il y a ce décalage-là qui, émotionnellement parlant, est peut-être un petit peu difficile à gérer. Qu'est-ce que vous avez eu de la fièvre ? Elle a été testée positive vendredi, c'est ça ? Rafaela, 23 ans, fait partie d'un groupe d'étudiants en médecine qui est venu prêter main forte à la centrale. Elle réceptionne les appels non urgents, renseigne, oriente, mais elle est aussi en première ligne pour mesurer l'inquiétude de la population. Les personnes sont frustrées par la situation, elles sont anxieuses et elles déversent parfois de la colère sur nous ou contre le système, pas directement sur nous, j'ose espérer. Et on répond à leurs questions médicales et on se rend compte qu'en fait, ils nous appellent plutôt pour être rassurés, pour être soutenus dans leur maladie ou dans leur quête d'informations. Ce n'est pas facile pour eux de naviguer dans le système de santé non plus. Si vous souhaitez, vous pouvez aller sur le site internet. On nous demande pourquoi est-ce que les écoles sont ouvertes, pourquoi est-ce que mon enfant doit quand même y aller, pourquoi est-ce que mon employeur m'oblige quand même à venir. Voilà, on a des questions qui sont... Il y a une réelle frustration, il y a une réelle colère. J'essaye de ne pas prendre cette colère sur moi. J'essaye de me dire que ce n'est pas dirigé contre moi ou contre mes collègues. On est en première ligne pour répondre à ces appels. Donc on essaye de faire la part des choses, de rester au-dessus en surface, même si à la fin de la journée, si on en a eu plusieurs, c'est vrai que ça nous prend de l'énergie et ce n'est pas toujours évident. Oui, bonjour monsieur. Je vais reprendre l'intervention. Cette anxiété liée à la deuxième vague, les ambulanciers la vivent tous les jours sur le terrain. Oui, on va partir pour une personne qui a fait des malaises à deux reprises, qui a des nausées, des vomissements. On a énormément d'interventions qui sont liées soit à la péjoration de pathologies psychiatriques sous-jacentes qui existaient déjà chez nos patients, liées à tout cet enfermement, à tout ce climat anxiogène, soit à des patients qui ne l'étaient pas du tout, mais qui, à cause de tout ça, ont des excès d'anxiété. Voilà, et asseyez-vous au bord. Excellent. Oui, c'est là que vous avez quelques vertiges. On va prendre l'attention, on va regarder un petit peu ce qui se passe, d'accord ? Si vous avez envie de vomir, vous me dites, d'accord ? On a ce qu'il faut. Surtout, n'oubliez pas que vous avez le masque. Vous êtes stable, d'accord ? Il n'y a rien qui est perturbé. Moi, en tout cas, je veux vous rassurer sur le fait que les signes et symptômes que vous avez ne nous font pas penser au coronavirus. Maintenant, c'est surtout ça que vous vouliez entendre, effectivement. Il y a des gens qui vous appellent parfois parce qu'ils ont l'impression d'avoir des symptômes du Covid. Puis en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est aller chez eux, constater qu'ils n'en ont pas, leur dire, et là, vous réglez tous les problèmes du monde. Je vous le dis très honnêtement, encore une fois, je suis totalement transparent avec vous. Vous tremblez, non pas parce que vous avez de la fièvre, mais parce que vous êtes très angoissé. Puis vous respirez vite, non pas parce que vous avez un problème respiratoire, mais uniquement parce que vous êtes angoissé. Cette dame, elle a été tout de suite rassurée, puis toute sa symptomatologie a quasiment disparu. On est arrivé à la maison, elle n'était même pas capable de s'asseoir sur le canapé. Et puis finalement, maintenant, elle marche, et puis elle est partie en voiture. Ça arrive de plus en plus que les gens présentent un petit peu ces effets secondaires du coronavirus et plutôt de la pandémie, en fait, qui sont l'anxiété liée à tout ça, parfois la dépression, ce genre de choses. Et puis cette dame, c'en était un parfait exemple. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est le même problème qu'avec la première vague. C'est combien de temps. Si on nous disait, c'est jusqu'au 15 décembre, vous travaillez à fond. On sait que jusqu'au 15 décembre, on travaille à fond. Sauf que ce n'est pas le cas. Est-ce que ça durera deux, trois mois, un mois, encore deux semaines ? On peut penser que ça sera longtemps. Est-ce qu'il y aura une troisième vague, une quatrième ? On ne sait pas en fait combien de fois on va devoir revivre ça aussi. Fin novembre. La courbe des hospitalisations décline enfin. On parle d'un vaccin pour le début de l'année prochaine. Les ambulanciers peuvent enfin espérer une trêve pour Noël. Pour le début de l'année prochaine... Sous-titrage ST' 501